La Résurrection du Pâque Bien, chers amis, bonjour. Nous sommes dans la semaine de Pâques. Pâques, c'est synonyme de résurrection. Or, dans notre Église, il y a un mouvement qui vient de se créer, ou qui a été créé il y a un certain nombre d'années, qui s'appelle JC 2033, pour commémorer l'anniversaire de la Résurrection du Christ en 2033. Et un des responsables québécois de cette organisation-là, qui est mondiale, mais qui se vit au Canada et au Québec, il s'agit de Sébastien. Sébastien est avec nous aujourd'hui. Je te souhaite le bienvenu. Sébastien Clétier. Bien, merci. Et puis, Sébastien, tu dois nous parler justement de ça. JC 2033, d'où ça vient et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Oui, c'est ça. Mais moi, j'ai le goût d'entrée de jeu, de te poser une question. Poser une question aux auditeurs aussi. Où est-ce que vous allez être le 17 avril 2033? C'est une bonne question. À ce qui me concerne, 2033, ça veut dire qu'on est en 2029. À neuf ans, j'aurai 89 ans. Je ne sais pas si je suis sur la Terre encore ou si je suis rendu avec le sauveur. Mais peu importe, il y a des gens qui sont plus vieux. Il y en a de la plupart qui nous regardent, qui sont plus jeunes. Alors, il faudra voir. Mais ce qui pose la question... Bien sûr, c'est parce que je viens de répondre. Oui, c'est ça. On a une piste de répondre. Donc, le 17 avril 2033, ça va être justement le jubilé de la résurrection. Donc, ça va être les 2000 ans, c'est les grandes fêtes des 2000 ans de la résurrection de Jésus. Donc, Jésus a vécu 33 ans. Donc, 33 plus 2000, 2033. Donc, ça va être les grandes fêtes des 2000 ans de la résurrection. Donc, moi, où est-ce que je vais être? Personnellement, je vais être en train de fêter cet anniversaire-là incroyable des 2000 ans de la résurrection. Mais si on fête les 2000 ans de la résurrection, on comprend qu'on fête aussi les 2000 ans de la mort et de la résurrection de Jésus. Donc, on fête les 2000 ans aussi, parce que l'Eucharistie, dans la dernière scène, c'est pratiquement juste avant la mort de Jésus. Donc, les 2000 ans de l'Eucharistie. Donc, c'est une fête incroyable que ce jubilé des 2000 ans de la résurrection. Donc, quand je pose la question, quand on pose la question comme ça aux gens, les gens, justement, se disent un peu, mais dans 9 ans, dans 10 ans, on ne sait pas où est-ce qu'on est. Mais l'idée, c'est de regarder en avant. Donc, ce projet-là, c'est de regarder en avant et de se dire, écoute, ça s'en vient. Ça s'en vient, puis ça peut paraître loin, 9 ans. Mais en même temps, c'est rapide. Et j'ai envie de dire ce qu'un évêque polonais a dit dernièrement lorsqu'on lui a présenté JC 233. Il a dit, vous savez, dans l'Église catholique, on a la tradition de la neuvaine. Oui, c'est ça, la neuvaine. Donc là, il ne nous reste pas 9 jours, il nous reste 9 ans. 9 ans à prier, 9 ans à annoncer, 9 ans à préparer ces grandes fêtes qu'on souhaite qui soient vraiment signifiantes pour les chrétiens, mais aussi qui portent à questionnement les non-chrétiens. Pourquoi ces grandes fêtes? Pourquoi ces grands rassemblements? Donc, c'est tout ça, l'idée de la préparation. Donc, de fait, moi, je vais être là. Mon épouse va être là. J'espère que mes enfants vont être là. J'espère que les jeunes, la jeunesse de la Naudière va être là, du Québec va être là. Mais qu'est-ce qui est sûr, c'est qu'on prépare ça aussi dans la perspective écuménique. Donc, ce n'est pas juste les catholiques, ce n'est pas juste nos frères protestants, ce n'est pas juste nos frères orthodoxes. C'est tout le monde qui se dit chrétien à la suite du Christ qui veut préparer ces grandes fêtes de la résurrection. Donc, voilà. D'entrée de jeu, j'ai envie de te dire ça. Donc, ce projet, c'est de se préparer à ces grandes fêtes, cet anniversaire, ce jubilé des 2000 ans de la résurrection. Et je pense que tu as une petite vidéo qui illustre ça. Tout à fait. Alors, on va écouter ça. Excellent. Et puis, je pense que ça va nous lancer à mieux saisir ce que tu viens de nous dire. Tout à fait. Il y a 2000 ans, un événement a changé le cours de l'histoire. Transformant des vies pour l'éternité. Êtes-vous prêts pour célébrer les 2000 ans de la résurrection Imaginez toutes les nations célébrant Jésus autour du monde. Imaginez les chrétiens unis dans la prière et la louange. Imaginez nos voisins touchés par l'amour de Christ. rejoignez Jésus-Célébration Jésus-Célébration 2033 C'est quoi la mission, justement ? Oui. De ce groupe-là ? Une belle mission, mais je reviens brièvement sur la vidéo. Oui, oui, oui. Donc, oui, ça donne le sens, mais en même temps, ça porte à questionnement. On voit la terre, on voit des faisceaux de lumière, on voit des gens célébrés, on voit... Bon, c'est invitant, mais en même temps, ça porte à questionnement. Ce vidéo-là, c'est une tentative de représentation graphique, je dirais ça comme ça, de ce qu'Olivier Fleury... Olivier Fleury, c'est celui qui a reçu dans un temps de prière cette interpellation-là du Seigneur à se préparer lui-même, mais à inviter les autres chrétiens et les leaders d'Église à se préparer aux grandes fêtes de la résurrection, les dominants de la résurrection du Christ. Donc, Olivier a reçu ça dans la prière, puis il a reçu ça sous forme d'image, sous forme de... comme de courts clips, un peu... C'est des images qui venaient comme ça dans son esprit. Et il a tenté de reproduire ça dans un petit vidéo et c'est ce qu'a donné le vidéo de la mission. Et j'en profite pour vous dire qu'Olivier a écrit un livre qui se nomme ceci, Alors le monde sera. Et ce livre-là parle justement en détail de cette vision-là, de cette interpellation-là, de cette vision-là qu'Olivier a reçue. Et du projet GC233. Donc moi, je le recommande à tous. Un beau livre stimulant pour la foi d'aujourd'hui. Donc, si je reviens à la question sur la mission. Donc, la mission, j'ai quelques notes. La mission, mobiliser, activer les chrétiens à marcher ensemble avec le Christ ressuscité. Ça fait partie de la mission. Encourager les églises. Les églises, quand on parle des églises, c'est toutes les familles d'églises. C'est-à-dire, toutes les grandes familles orthodoxes, les grandes familles protestantes aussi qui incluent différentes dénominations et la grande famille catholique aussi qui inclut différents courants spirituels. Donc, encourager toutes ces églises-là à préparer quelque chose et à se préparer pour les grandes fêtes dénominantes de la résurrection et proclamer d'une seule voix dans toutes ces familles d'églises-là que Jésus-Christ est ressuscité. C'est ça, la mission de JC23. Alors, je trouve ça beau parce qu'actuellement, on s'interroge sur l'avenir de nos églises. Et puis, ça donne un projet à plus long terme qui est intéressant parce qu'aujourd'hui, on parle de décroissance et de difficulté. Mais là, tu nous proposes et le mouvement nous propose quelque chose qui gagne vers l'avenir dans l'enthousiasme. Tout à fait. j'ai le goût de dire quelque chose là-dessus, c'est que une des choses qui m'a beaucoup touché dans ce projet-là, c'est que c'est un projet mobilisateur. Aujourd'hui, on a de la difficulté des fois à mobiliser les chrétiens. Il peut y avoir différents projets dans le sens que c'est un projet qui est plus catholique ou qui va toucher plus telle ou telle spiritualité dans le catholicisme. Mais pas nécessairement l'ensemble des catholiques. Ça peut être la même chose dans les autres familles d'églises, protestantes, orthodoxes. Mais ce projet-là, ce qu'on voit, ce qu'Olivier a vu en parcourant le globe depuis toutes ces années, c'est que c'est un projet qui fait l'unanimité. C'est-à-dire qu'il est toujours bien accueilli. Les gens sont stimulés, sont intéressés à embarquer dans ce projet-là de préparer les grandes frères de la résurrection. Donc, c'est un projet qui fait d'art mobilisateur. Puis avant l'émission, tu parlais des valeurs qui sont incluses dans le projet dans lequel tu étais impliqué. Effectivement. Donc, le projet Jésus-Célébration 2033 a un bureau-monde. Le bureau-monde est en Suisse parce qu'Olivier, c'est un Suisse. Ah bon ? Donc, le bureau-monde est en Suisse constitué de quelques personnes qui constituent le noyau central et ils ont sorti en concertation avec l'ensemble des pays impliqués trois valeurs fondamentales, c'est-à-dire la première, l'unité. Rassemblée pour les 2000 ans de la résurrection, l'ensemble des chrétiens, l'unité. Deuxième valeur importante, le témoignage. Alors, le monde sera. Si on témoigne que Jésus est mort et ressuscité pour moi et pour nous, alors le monde sera. Et la troisième valeur, la célébration. Donc, célébrer partout pour la gloire de Dieu, fêter, célébrer pour Dieu. Donc, tes trois valeurs pour Jésus-Célébrer 33. Je pense que tu as une vidéo qui suit aussi, qui va illustrer ce que tu viens de dire. Effectivement, j'ai parlé de différentes rencontres qu'Olivier a pu faire à travers le globe. Le vidéo Timeline va nous montrer brièvement les moments clés de 2007 jusqu'à aujourd'hui. Donc, je vous invite à écouter ça. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... On vient de voir de beaux vidéos. Alors, si tu nous en parlais un peu plus longuement. Oui, tout à fait. Mais en fait, ce que j'aimerais souligner, vous avez vu que les principales dates importantes ont été soulignées dans le vidéo, c'est-à-dire en 2007, Olivier reçoit ce projet dans la prière. 2009, il y a une confirmation. J'aimerais mettre l'accent sur 2016. Vous voyez, dans le timeline, on voit qu'il y a une rencontre au Vatican avec le pape François. Et c'est très bien détaillé dans ce livre-ci que je vous recommande fortement. En fait, le pape François a délégué, a mandaté le cardinal Kirkuk pour être le vis-à-vis du Vatican pour ce projet 2033. Donc, le Vatican a vraiment embarqué activement dans ce projet et encourage ce projet. De fait. Et ce cardinal-là, ça le connaît personnellement, mais je sais que c'est le responsable de l'unité des chrétiens au Vatican. alors que ça va bien avec le terme. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Exactement. Bon. Maintenant, ça, c'est au niveau mondial. Il y a des étapes aussi qui se vivent au niveau mondial. On est en 2016, mais on a prévu d'aller jusqu'en 2033. Peux-tu nous parler des quelques étapes qui sont prévues au niveau mondial? De fait, on vient de vivre, on est en 2024, on vient de vivre en 2023, le début de la décennie. Donc, ça, c'était quelque chose qui était important. Donc, la décennie avant les dominants de la résurrection, je souhaite dire ceci, 2025, date commune de Pâques entre toutes les églises. Ça, c'est un moment important. C'est un moment qu'il faut saisir. J'espère qu'ici, dans notre région, dans notre diocèse de Joliette, on saisira cette occasion pour faire quelque chose ensemble. 2028, c'est une autre date commune de Pâques de toutes les églises chrétiennes. C'est rare. Oui, c'est rare. Donc, deux dates importantes et je souhaite souligner que notre évêque, M. Louis Corriveau, a souhaité ne pas attendre 2025, donc a saisi la balle au bon et en 2024, cette année, à Mascouche, aura une célébration commune de Pâques, catholiques, orthodoxes et protestants à l'église, voyons, l'église principale de Mascouche, Saint-Henri. Saint-Henri de Mascouche. Le jour de Pâques. Oui, mais il y a une date qui a été sélectionnée pour tout le monde. Oui, c'est ça. Donc, c'est heureux de le souligner. Cette année, ça va se passer. 2030, on souligne quoi? Les 2000 ans du début du ministère de Jésus. Ah oui. En 2030. 2031, une autre date commune de Pâques de toutes les églises et finalement, en 2033, le jubilé, les 2000 ans de la résurrection de Jésus-Christ. Donc, voilà les dates importantes au niveau mondial. Et toi, je sais qu'en tant que délégué québécois, tu es délégué de la Nodiacède, mais aussi, c'est plus large. Vous avez un comité québécois. Oui. En tant que délégué québécois, tu vas parler que vous avez fait un beau voyage en Colombie. Oui. En 2023, qui t'a marqué, je pense. Tout à fait, tout à fait. Ça a été un moment fort. Juste avant, je vous dis rapidement que c'est quand même 140 ambassadeurs mondialement donc Claude disait que oui, je suis délégué que mon épouse Lucie et moi, on est ambassadeurs, mais il y a quand même 140 ambassadeurs au niveau mondial répartis dans 40 pays et 18 versions au niveau des langues du livre d'Olivier au niveau mondial. La Colombie. Le JC23 propose à chaque année un voyage, un rassemblement international. et en 2023, ça s'est passé à Cartagène en Colombie et j'ai eu le bonheur de participer à ce voyage-là, de me rendre là-bas, de représenter le diocèse de Joliette dans ce voyage qui a duré une dizaine de jours. Donc, c'était... Donc, moi, je pense qu'on a peut-être des petits diaporamas à présenter. Oui, j'aimerais ça te voir. Donc, peut-être qu'on présente ça puis ensuite, je commente. Parfait. Excellent. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est le temps de commenter, Sylvain. Bien, écoute, Claude, ça a été vraiment un moment béni. Je vous ai montré, je vous ai partagé quelques diapositives. On n'aurait pas en montrer d'autres, mais c'est vraiment... Ça a été un temps riche, premièrement, une dizaine de jours entre chrétiens de toute dénomination. Les principaux responsables d'église de la Colombie étaient sur place. Et j'ai eu un témoignage par la suite de certains responsables qui m'ont dit que c'était la première fois que ça arrivait. Donc, dans l'histoire chrétienne, on a des fois des frictions, des blessures. Ce n'est pas toujours évident de se rassembler entre dénominations. Et là, en Colombie, c'était la première fois. Donc, c'était un moment béni. On a eu le privilège d'avoir avec nous l'archevêque de Cartagène. Tous les jours de ce voyage, il était présent avec nous. Il a assisté à toutes les sessions. Il a pris parole aussi. Donc, Mgr Francisco Javies Mounera Correa. Donc, j'espère bien prononcer. Archevêque de Cartagène. On a vécu des moments forts de prière, des moments de louanges, des moments d'évangélisation. Entre autres, vous avez vu dans les photos, peut-être qu'à un moment donné, on est rassemblés autour d'une stèle. On voit au loin, il y a des dômes. On est dans le vieux Cartagène. Et on est partis avec des jeunes, plusieurs dizaines de jeunes, qui vivent une école d'évangélisation pendant une année. Et on est partis avec eux et on a fait de l'évangélisation de rue. C'était vraiment quelque chose de puissant, de beau, de stimulant. Et on a réseauté. On a créé des liens, des liens qui restent, qui demeurent. Parce qu'il faut savoir qu'on a des rassemblements sur Zoom à tous les mois. Donc, on revoit plusieurs de ces leaders-là qu'on a eu la chance de côtoyer en Colombie. Donc, pour moi, ça a été vraiment un élan, un élan missionnaire, un encouragement. On a un beau voyage. C'est beau. Et puis, maintenant, on arrive à Cartagène, Colombie. Mais aussi, il y a notre diocèse de Joliette. Et Mgr Lévesque, tu l'as dit lui-même, c'est pas toi qui t'es décidé d'être délégué québécois des diocésains. C'est Lévesque qui t'a choisi avec ton épouse pour être les responsables, je dirais, de ce projet-là chez nous. Et on peut regarder encore d'autres images où c'est Mgr Lévesque lui-même. C'est pas toi qui te déclare responsable. C'est vraiment une mission qui t'a été confiée. Alors, le 21 octobre de l'an 2021. C'est ça, le 24 octobre. Le 24 octobre, excuse-moi. Il était pas loin. Non. Et puis, on va regarder ces images-là. Oui, super. Où Mgr te présente et te confie la mission à ton épouse et à toi. Oui, merci. Super. Bonjour, mon nom est Louis Corriveau. Je suis évêque du diocèse de Joliette. Alors, aujourd'hui, nous avons célébré un lancement vers 2033. J'ai envoyé, avec ma bénédiction, un couple missionnaire, donc Lucie et Sébastien, qui vont être les porte-parole de ce grand événement qui aura lieu dans 12 ans pour célébrer la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce que je pense qui me touche le plus, c'est le travail inter-église qu'on va faire de maintenant jusqu'en 2033. C'est-à-dire, toutes ces relations qui vont se créer, toutes ces relations qu'on va favoriser par ce travail de préparation entre églises, dans la région ici de la Naudière, mais à travers le Québec, le Canada et le monde. C'est le Seigneur qui est là, qui nous appelle, qui nous invite à servir. Et puis, moi et mon épouse, simplement, on avait envie de répondre « Nous voici ». C'est un projet qui réunit toutes les églises chrétiennes. Tout ce monde-là va être réuni pour célébrer ensemble et festoyer pour la résurrection du Christ. Les chrétiens du monde entier vont fêter les 2000 ans de la résurrection. On a le choix de rester chacun de notre côté. On a aussi le choix d'apprendre à se connaître. On a encore 12 ans devant nous pour se côtoyer, pour fraterniser, pour prier ensemble, pour qu'ensemble, tous les habitants de la terre puissent entendre que Jésus est ressuscité. Le message du Christ aussi, c'est ça, c'est d'être unis ensemble, dans une même famille. Il faut que son corps soit réuni, soit unis, pour qu'il puisse revenir. L'unité des églises. L'être humain est appelé à plus que cette vie terrestre. Il est appelé à une vie éternelle. C'est le royaume de Dieu qui se réalise par la résurrection de Jésus et qui annonce la résurrection de tous les morts. Il faut célébrer ça. Alors, c'est une belle mission que les mecs te confient. Et je me dis, la dernière question de l'émission, comment tu vis ça, toi? Comment est-ce que t'es engagé là-dedans? Je connais Sébastien qui est engagé dans beaucoup de choses, dans l'émission d'église. T'es engagé dans des mouvements charismatiques, des mouvements écuméniques et à ta congède, t'es plein de dynamisme. Et qu'est-ce qui t'a incité à joindre ce mouvement-là, le connaître premièrement, le joindre, jusqu'à en être devenu délégué et provincial et diocésaire? – Bonne question, bonne question. En fait, comme tu le dis, avec mon épouse, on a été pendant plusieurs années dans des cheminements avec la communauté du chemin neuf. – Oui, c'est ça. – Donc, en fait, depuis 2006, moi, je fais un cheminement avec la communauté du chemin neuf. Et la communauté du chemin neuf est une communauté catholique à vocation écuménique. – C'est pas ça qui se situe à Radon, hein? – Exactement, qui ont une maison qui ont pied à terre à Radon, dans notre diocèse. Et cette communauté, comme je le dis, à vocation écuménique, a vraiment ce souci de l'unité des chrétiens. Donc, moi, ça m'a, je te dirais, forgé. Ça m'a travaillé, ces années avec le chemin neuf, ça m'a comme préparé, finalement, à une mission comme celle-ci. En 2014, avec quelques leaders de la Naudière, sans connaître J.C. encore, on a formé un groupe qui s'appelait Relier. – Oui, oui, je me souviens, avec la musique. – Oui, c'était intéressant. – Donc, le regroupement de louanges était à l'église de la Naudière. Et là, on avait vraiment organisé des événements de louanges de façon écuménique. Et en 2019, en 2019, Olivier Fleury est venu au Québec. Et j'ai été invité à aller à une présentation. Parce qu'il présentait, je sais, en 2033. J'étais avec mon épouse Lucie. On était à l'Assomption dans une église évangélique pour la présentation. Et à la fin, on a eu la chance de parler avec Olivier et tout ça. Et il a prié avec nous, avec mon ami Laurent aussi, qui est post-angélique, que tu connais bien, tout ça. Donc, ils ont prié avec nous et il y a eu déjà là une interpellation. Donc, Lucie et moi, on s'est sentis très interpellés. Ça faisait du sens pour nous. On a porté ça dans la prière. Et comme tu sais, je suis en cheminement diaconal. Donc, dans cette perspective-là de communion avec mon église locale et avec mon évêque, j'ai présenté ce désir de mon cœur, mais aussi cette interpellation-là que j'ai reçue d'Olivier. On l'a présenté à notre évêque. Donc, après la réflexion, après la prière, après la discussion, notre évêque a décidé de nous envoyer en mission comme couple missionnaire. Et ça, ça nous touchait. Donc, c'est pas juste Sébastien Cloutier, c'est pas juste Lucie Poulin, c'est comme couple missionnaire. Puis, il me semblait, puis il me semble encore que le couple aujourd'hui a quelque chose à dire à nos contemporains par rapport à la foi, par rapport à la place du couple dans la mission. Donc, c'est un peu ça qui nous a amenés. Puis finalement, comme vous avez vu dans la vidéo, vous voyez dans le clip de notre évêque, il nous envoie en mission pour, oui, représenter l'exercicelle de Joliette dans ce projet-là comme couple missionnaire. Et nous, ça nous a beaucoup touchés, ça nous a stimulés, mais je souhaite dire quand même qu'on est une équipe au Québec qui dépasse Lucie et Sébastien rapidement. Il y a aussi Audrey Saint-Laurent, qui représente la communauté de l'Alliance, qui est dans le groupe du Québec. Yves-Patrick-Augustin, de la communauté du Chemin-Neuf. Laurent Gerber, pasteur évangélique. Philippe Rachenbach, qui est pasteur évangélique aussi, membre de la direction du Réseau évangélique du Québec. Et finalement, Gisèle Mounianeza, qui est un ministère de l'Oange, qui est catholique. Donc, ce petit comité-là, on forme le comité du Québec. Et actuellement, ce qui se passe, c'est qu'on travaille à ce que d'autres comités partent dans d'autres diocèses, dans d'autres régions du Québec. Donc là, on travaille finalement à l'expansion, au développement, à la multiplication pour que finalement, notre objectif, que chaque diocèse du Québec ait les représentants pour GC2033. Alors, je te remercie beaucoup Sébastien pour ton dynamisme. Un plaisir, un plaisir. Et continuez, t'as un très bon projet que je te souviens. Je pense que c'est un succès. Merci beaucoup. Puis la semaine prochaine, on va continuer. On a vu quelques vidéos tout à l'heure, mais on va aller la semaine prochaine dans des vidéos peut-être plus élaborées. On va voir peut-être des parties plus importantes de la célébration où Monseigneur Lévesque te confie ça, cette mission-là. On va voir aussi des images du chemin neuf. Oui. Parce qu'il y avait un évêque aussi qui était là. Puis il y avait, tu parles du groupe relié qui était sévérif de jeunes et ainsi de suite. Alors, la semaine prochaine, je pense qu'on aura des images de ce groupe-là qui s'est passé à la balle de paix, à Randonne, et à la cathédrale. Tout à fait. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bien sûrs amis, on se dit à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501